Le docteur Abdurrahman Djouf continuera à d'autres stations à servir son pays, à servir la communauté avec l'immense talent et le dévouement que je lui connais. Mais la prérogative de nommer aux emplois civils et militaires est dévolue constitutionnellement au président de la République qui s'en sert sans avoir besoin de recourir à l'autorisation. La présence ou non de ministres dans le gouvernement ou de directeurs, ça ne relève que du président. Puisque nous, nous avons été très clairs dès le départ, j'avais dit très clairement au président de la République que je ne négocierai pas avec lui des postes, que je ne l'encombrerai pas, parce que je connais la lourdeur de sa charge. Et la fonction présidentielle n'est pas une fonction collégiale. Elle est exercée par un individu seul, qui décide et qui assume seul. Donc voilà, il ne faut pas créer de confusion entre les deux. La coalition Benoît Boc-Yakar est une association politique à laquelle un parti adhère librement, qu'il peut quitter librement, comme Ibrahim Afal l'a fait. Nous, pour l'instant, nous restons dans la coalition Benoît Boc-Yakar indépendamment de la présence ou non de nos ministres dans le gouvernement.